Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo de présentation de saison comme j'avais fait l'année dernière, avec toujours le même objectif, c'est-à-dire présenter 15 spectacles mis en scène par des hommes, 15 spectacles mis en scène par des femmes, parce qu'ici nous aimons la parité. Aussi, c'est ma première vidéo depuis mon cyber harcèlement, parce que suite à ma dernière vidéo sur l'introduction au théâtre décolonial, Télérama a fait un article sur ma vidéo et j'étais absolument heureuse, c'est un signe de reconnaissance qui est vraiment génial et je ne m'y attendais pas, sauf que derrière j'ai été cyber harcelée par des fachos, ce qui n'est pas très étonnant, et donc on est de retour avec une vidéo un peu moins clivante on va dire, même si j'aimerais vraiment refaire d'autres vidéos sur le théâtre décolonial, mais je crois qu'il faut que je fasse attention à pas trop en faire, parce que sinon je vais complètement briller. Alors, on commence avec le mois d'octobre, je ne sais pas ce que serait une de mes vidéos de présentation de saison sans parler de David Bobé, ni même une de mes vidéos sans parler de David Bobé. Il fait son premier spectacle pour jeune public, qui s'appelle Ma couleur préférée, et c'est un texte de Renan chez nous, parce qu'ils travaillent très très régulièrement ensemble, tous les deux. C'est un spectacle jeune public qui part des couleurs pour parler de sujets de société. Par exemple, le jaune sera pour parler des gilets jaunes, le bleu et le rose pour parler du genre, le noir pour parler du racisme, le violet pour parler du féminisme, et toutes les couleurs comme ça sont déclinées. Je trouve ça génial de faire un théâtre politique pour enfants, et je vais vous mettre quelques images, ça a l'air sublime comme d'habitude, donc écoutez-moi du David Bobé, du politique et de l'esthétique, enfin, évidemment que j'y vais, et ça se joue à la vilette, et j'ai vraiment hâte de découvrir ça, parce que ça me fait juste triper, et que je sais que c'est fait pour des gens comme moi. Ensuite, au CDN de Rouen, j'ai vraiment envie d'aller voir 72 Vierges de Mélie-Georges Lalou, donc les 72 Vierges qui font référence dans l'islam au paradis, où les hommes trouvent 72 Vierges s'ils n'ont pas péché, je ne sais pas si on utilise ce mot-là dans l'islam, mais c'est à peu près ça l'idée. Et juste, j'ai vu les images, et ça a l'air d'une beauté. Je suis en train de regarder le dossier de presse, les 72 Vierges, on les atteint, on les obtient, si on est un martyr musulman. J'aime beaucoup les spectacles qui parlent de la foi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, mais ça dépend quand Angelica Liddle. Je trouve qu'au niveau plastique, généralement, ou esthétique, il y a quelque chose en plus quand on se rapproche du sacré, non pas dans le texte, mais vraiment dans l'atmosphère, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le théâtre sacré, sacralisant, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Ensuite, à Valenciennes, j'ai vraiment hâte de découvrir Vierges de Voyou de Jeanne Lazare. Jeanne Lazare qui aime beaucoup faire des pièces autour de figures existantes, donc là, on va faire un spectacle sur Edouane Faïd, donc Edouane Faïd qui est un braqueur, qui a eu une énorme médiatisation. Là, c'est sur une pièce, sur la police, la justice, la médiatisation. Évidemment que ça m'intéresse, évidemment que j'ai envie de voir ça. Et pour le dernier spectacle d'octobre que je vous conseille, il y a Point de Pauline Perrade, mis en scène par Céleste Germe. C'est un spectacle que je vous conseille, mais que je ne sais pas si j'irai le voir, parce que c'est une pièce sur des violences conjugales et un viol conjugal. C'est un texte qui parle de ça, qui a été écrit par une femme, qui est monté par une femme, et qui ne parle pas seulement, d'après ce que j'en ai compris, parce que j'ai le texte chez moi et je n'arrive toujours pas à le lire, parce que j'ai peur, qui ne s'arrête pas en fait au moment de violence, mais qui va montrer la reconstruction derrière. Et je pense que ça peut être salvateur, et je pense que dans l'éthique de la représentation au théâtre, c'est très important de ne pas juste montrer de la violence, mais montrer l'après. Parce que, par exemple, au Festival d'Avignon, j'ai vu un féminicide sur scène. Si c'est juste pour montrer un féminicide et de rien en dire, qu'est-ce que c'est à part une violence montrée à des spectateurs ? Je pense que là, ça peut être beaucoup plus intéressant. Je fais confiance en l'intelligence de ce texte, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et si je n'arrive pas à y aller, j'aimerais bien que quelqu'un me dise ce qu'il ou elle en a pensé. Ça me toucherait beaucoup. Ensuite, pour le mois de novembre, il y a trois spectacles que je ne veux absolument pas rater. Déjà, il y a le Ianche d'Eva Dumbia au CDN de Rouen. Je crois qu'il n'est pas nécessaire que je vous dise à quel point j'aime ce texte, à quel point j'ai envie de le voir sur scène, à quel point il est important d'aller voir cette pièce. Et si vous ne connaissez pas le travail d'Eva, je l'ai eu en interview, justement par rapport à la création du Ianche. Du coup, je vous mets la vidéo en barre d'infos. C'est une pièce sur les violences policières, c'est une pièce sur l'assignation raciale, c'est une pièce sur la fétichisation raciale, c'est une pièce sur tellement de sujets. C'est ma pièce contemporaine préférée, et ça me toucherait beaucoup que vous alliez voir cette pièce, parce qu'elle est importante. Ensuite, il y a H de Bachar Mourkous au Théâtre de la Ville, que je veux absolument voir. Bachar Mourkous, c'est un metteur en scène et auteur palestinien, que j'ai découvert cette année au Festival d'Avignon avec le musée, dont je n'ai pas fait de critique parce que je suis incapable de parler de ce spectacle, en tout cas pour l'analyser. C'est le spectacle le plus violent que j'ai vu de ma vie, j'ai mis un quart d'heure à m'en remettre en sortant, j'ai rejoint un ami pour boire un verre après, je tremblais et je n'arrivais pas à dire ce que je venais de voir. Et donc, c'est une pièce sur quelqu'un qui est enfermé dans une chambre toute petite, parce qu'il a peur de sortir, et qu'il va se remémorer son passé, et au fur et à mesure qu'il se remémore son passé, va grossir, 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 grossir. Et je vais vous mettre un extrait vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est un travail vraiment incroyable à chaque fois, très saisissant et très violent par contre. Donc, si ça vous intéresse, je vous le conseille. Sinon, faites un peu attention quand même, parce que là, je mets beaucoup de trigger warning sur le travail de ce metteur en scène qui est vraiment incroyable, et je pense que j'irai voir tous ces spectacles, parce que c'est tellement cruel, violent, vrai. Ensuite, au Bouffle du Nord, j'ai envie d'aller voir la disparition du paysage de Jean-Philippe Toussaint, mis en scène par Aurélien Boury, qui est un seul en scène avec Denis Podalides, qui est une pièce qui est aussi sur la thématique de l'enfermement, et qui est aussi un questionnement, comme pour Hache, de savoir si ce qui se passe autour de nous existe réellement quand on est enfermé chez soi. Et en fait, j'ai vu la bande-annonce, et le dispositif a l'air vraiment incroyable, ça fait vraiment très plastique, enfin, oeuvre de plasticien. Je sais pas, il y a l'air d'avoir une fragilité chez Denis Podalides, ce que je n'ai jamais vu. Je trouve ça d'une poésie, mais incroyable, et d'une mélancolie rare. Ensuite, en décembre, j'ai très 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 envie d'aller voir La Question, qui est une pièce avec Stanislas Nordet, mais qui a pour thématique quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est le témoignage d'Henri Allègue, donc Henri Allègue qui a été torturé pendant la guerre d'Algérie, qui a écrit un livre en 1958, donc la guerre d'Algérie se termine en 1962, et qui a été le premier à témoigner pour la France. Il faut bien se mettre en tête qu'à cette époque, l'opinion publique française n'a pas idée de ce qu'il se passe en Algérie. Il y a énormément de censures, et ce premier témoignage a été censuré en 1958 par le gouvernement français. Et c'est vraiment le premier témoignage qu'on a de cette période-là. Ça peut être vraiment intéressant, en fait, de passer par le théâtre pour découvrir ça. Et moi, en tout cas, ça va m'être utile pour mes recherches, mais je pense que tout le monde devrait voir ce genre de choses, surtout quand on sait à quel point la question de la guerre d'Algérie n'est toujours pas réglée en France, et à quel point il y a encore une espèce d'omerta là-dessus. Donc foncez-y, vraiment. Ensuite, un spectacle que j'ai raté à sa création, qui est Crowd de Gisèle Vienne, qui est un spectacle un peu performatif sur une fête techno. Donc, c'est à l'AMC 93, et la phrase de conclusion de présentation du spectacle, c'est « Les spectateurs partagent l'expérience d'une manifestation d'euphorie collective, et je crois qu'on en a tous besoin aujourd'hui. » Je vais vous mettre quelques extraits. « Les spectateurs partagent l'expérience d'une image » en fait, ça me fait beaucoup penser au spectacle que Rhône a fait avec La Horde, le Ballet National de Marseille et c'est un spectacle que je n'ai pas encore pu voir en vrai et j'attends ce spectacle en fait c'est une espèce d'effervescence qui moi me plaît beaucoup dans ce genre de spectacle et si ça permet juste d'être ensemble et de vivre des fêtes qu'on ne peut plus vivre aujourd'hui, en tout cas pas à ce point allons-y allons vivre des fêtes par procuration ensuite au Bouffe du Nord j'irai voir Tartuffe Théorème de Molière par Macha Macaïef, l'année prochaine ce sera les 400 ans de la naissance de Molière je n'aime vraiment pas Molière mais s'il faut voir un spectacle, j'irai voir celui-ci, parce qu'en fait je me rends compte que Macha Macaïef, je la vois qu'à travers des mises en scène de Molière j'avais vu son Trisautin ou les femmes savantes donc j'ai envie de voir la suite de sa recherche autour de Molière, et puis parce qu'il y a Mao Tchinchuan dedans, Mao Tchinchuan qui était dans mon reportage sur la diversité au théâtre et que j'ai envie de le voir sur scène donc j'irai voir ça et puis je sais pas, le titre Tartuffe Théorème m'interroge un peu donc voilà, c'est le genre de spectacle où je connais les personnes qui mettent en scène où je connais le texte qui m'ennuie un peu mais où je me dis allez, il faut le faire il faut y aller et j'ai pas envie de rester sur mes a priori cette année de détestation de Molière il faut que je fasse un effort et donc je ferai cet effort pour Masha Macaïef ensuite, en janvier il y a quatre spectacles que j'ai envie d'aller voir notamment de ce côté de Diodené Niangouna ce spectacle se joue à Vitry c'est un texte autobiographique et introspectif sur le rapport à l'exil au théâtre, aux attentats et c'est un seul en scène et je pense que c'est une très belle façon de découvrir le théâtre de Diodené Niangouna que d'aller voir un seul en scène sur son travail théâtral sur sa réflexion sur le théâtre parce que pour le coup je n'ai jamais vu ses spectacles ni lu ses pièces mais j'ai beaucoup lu sur son rapport au théâtre je suis un peu intriguée donc j'ai envie d'aller voir ça ensuite, à l'Odéon il y a La réponse des hommes de Tiffaine Raffier qu'il faut enfin qu'on aille voir parce que j'ai l'impression que ça fait deux ans que je parle de ce spectacle c'est un spectacle sur les oeuvres de miséricorde qui sont présentes dans la Bible c'est un spectacle qui a envie de mettre en situation ses oeuvres de miséricorde et j'aime beaucoup les spectacles qui essayent de travailler autour de la morale et du sacré je vous l'ai déjà dit et donc là ça m'intéresse en fait de savoir comment on peut rendre ses oeuvres de miséricorde contemporaine parce que d'après ce que j'ai pu lire dans des critiques c'est tout son travail en fait et de voir le côté absolu en fait de la morale et intemporel donc j'ai vraiment hâte de découvrir son travail autant son travail d'autrice que de metteuse en scène et je pense que ça peut être vraiment très bien ensuite il y a un spectacle au théâtre de la ville qui s'appelle Une télévision française de Thomas Quillardet qui m'intéresse énormément et qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de voir qui est en fait un travail sur des archives en tant que future chercheuse ça m'intéresse beaucoup qui veut à travers des images de TF1 montrer comment on en est arrivé aujourd'hui un espèce de brouillon entre les lignes idéologiques entre la droite et la gauche et ça commence à partir de 87 quand TF1 a été privatisé le théâtre quand il se fait documentaire ou quand il utilise des documents ça m'intéresse absolument j'ai vraiment très très envie d'aller voir Que viennent les barbares de Myriam Marzouki qui est un spectacle qui je rigole parce que c'est totalement ma cam ce spectacle a été créé pour moi quand je lis qui aujourd'hui n'est toujours pas perçu comme français et pourquoi évidemment ça fait partie du spectacle que j'ai envie de voir parce que ça s'inscrit totalement dans mon travail de partir du principe que la couleur de peau ou l'assignation raciale renvoient à une altérité et à une nationalité qui est autre c'est évidemment des thématiques que j'ai envie de voir et que je vous invite aussi à aller voir parce que vu la sensibilité du sujet ça peut faire du bien à tout le monde ensuite en février il y a un spectacle que je ne veux absolument pas rater qui est un siècle de Carole Thibault Carole Thibault que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup pour son engagement et dont je veux découvrir le travail parce que je la connais beaucoup pour ses prises de position féministes et politiques mais je ne connais pas son travail en fait donc je suis très heureuse d'aller au théâtre de la cité internationale pour découvrir un siècle qui est une pièce sur Montluçon donc la ville où Carole Thibault dirige le théâtre en gros elle va travailler sur la ville de Montluçon de la fin du 19ème au début du 21ème pour expliquer de façon un peu sociologique les avancées de la ville à travers des destins de femmes dans une ville du coup ouvrière et j'ai vraiment trop hâte de découvrir ça ça me fait beaucoup penser évidemment au travail d'Annie Ernaud ou de Didier Eribon qui sont des travaux littéraires que j'adore et donc voir ce genre de travail sur scène ça m'intéresse beaucoup trop et j'ai trop hâte de découvrir ça ensuite au théâtre de la ville toujours en février il y a Candide de Voltaire mis en scène par Arnaud Meunier je n'aime pas du tout pas du tout malheur pas du tout Voltaire mais là en fait ça a l'air très très beau en termes d'esthétique j'avais vu j'ai pris mon père sur mes épaules d'Arnaud Meunier et donc là j'ai hâte de voir autre chose surtout voir comment Voltaire peut être transposé sur la scène et je me dis que peut-être ça pourra me réconcilier avec cet auteur que vraiment je ne supporte pas donc j'ai vraiment hâte de voir Candide je vais vous mettre quelques images parce que ça a l'air d'être très très beau et puis il y a Frédéric Osemedo dedans que j'avais interviewé pour mon reportage sur la diversité et j'ai hâte de le revoir sur scène ensuite à Orléans j'ai envie d'aller voir Histoire de France d'Amine Adjina qui est une pièce qui va se centrer sur une expression qu'on entend beaucoup qui est nos entraîtrés tous les gaulois j'avais travaillé sur cette expression à travers la pièce de Marine Bachouin-Guyen Aquila et le tissu d'Antigone dans mon mémoire et donc faire une pièce là-dessus ça m'intéresse énormément cette pièce c'est l'histoire d'une professeure qui demande à ses élèves de choisir un moment marquant de l'histoire de France pour travailler dessus et donc il y aura nos ancêtres les gaulois la révolution française et la victoire de la France à la coupe du monde de 98 et l'objectif c'est de montrer toutes les ambiguïtés qu'il y a dans le récit national et donc toute la romantisation qu'il peut y avoir là-dessus et évidemment que ça m'intéresse et évidemment que c'est fait pour moi et je pense que ça peut être très chouette je vois que c'est fait pour les enfants donc une pièce pour enfants qui parle de tout ça je ne peux que vous dire à quel point c'est nécessaire et à quel point j'ai envie d'y aller et ça peut être très très bien parce que ces espèces de débonquages sont importants et on ne les trouve pas tout le temps donc franchement allez-y ensuite au théâtre de la tempête en mars il y a roman national de Julie Bertin et de Jade Herbulot que j'ai envie d'aller voir déjà aussi depuis deux ans qui est une espèce de pièce d'anticipation sur des élections présidentielles donc avec cette année qui arrive ce sera parfait ce sera pile le bon moment et j'ai vraiment hâte en fait de découvrir cette pièce donc allons-y ensuite au théâtre de Gennevilliers il y a La beauté du geste de Nathalie Garrault et d'Olivier Saccomano qui est une pièce sur la police encore une fois une de mes obsessions au théâtre qui travaille sur le lien entre la police et le théâtre et en gros la question c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir des comédiens qui jouent des CRS avec de vraies techniques de maintien de l'ordre vraiment ça m'a l'air d'être très très bien et ça se présente un peu comme étant un espèce de procès de la police donc je veux encore plus y aller en mars aussi à l'Odéon il y a Entre Chien et Loup de Christiane Jatahi c'est une adaptation de Dogville de Lars von Trier Lars von Trier que j'aime énormément et par contre j'ai pas vu ce film-là donc j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner la phrase finale de la présentation du spectacle sur le site de l'Odéon me donne absolument envie c'est comment rompre le cycle du pire que faisons-nous pour réellement changer ensuite au mois d'avril il y a Les possédés d'Ilfurs du Munström au Montfort et j'aime tellement le Munström qu'évidemment je veux voir tout ce qu'ils font là c'est un seul en scène autour d'une légende c'est une légende autour de deux enfants qui seraient sous l'emprise de Satan le Munström je les aime beaucoup pour leur scène de groupe et donc là j'ai vraiment hâte de voir en fait ce qu'ils peuvent faire seuls et en plus apparemment il n'y a pas de masque donc là on enlève tous les artifices pas dans le sens négatif mais tous les artifices du Munström pour ne laisser que les acteurs quoi donc ça m'intéresse plutôt de voir ce qu'ils peuvent faire ensuite à la MC93 C'est un spectacle autour de performeurs et de performeuses noires issues des scènes alternatives de Baltimore et de Paris et la phrase qui m'a donné envie d'aller voir ce spectacle c'est que c'est une pièce chorégraphique qui allie le voguing la danse baroque française et les fanfares de rue donc j'ai juste envie d'y aller enfin en fait je crois que j'ai envie de voir des choses un peu festives aussi cette année et oui je crois qu'en fait j'ai besoin cette année de moments festifs de moments où aussi on ne s'enferme pas et je crois que c'est tout mon problème pour cette année ne pas s'enfermer dans une forme d'assignation aussi par rapport aux artistes racisés parce que étant donné que je travaille sur le décolonialisme moi je travaille sur les discours politiques portés par les personnes racisées il ne faut pas les réduire à ça et c'est pour ça que voir de la danse des performances des chants de performeuses et de performeurs noirs ça permet aussi de sortir de cette assignation que moi je fais au niveau politique en tout cas et il faut faire attention à ne jamais essentialiser donc ça me paraît important aussi de voir ce genre de spectacle pour ne pas rester que dans les personnes noires doivent parler de la difficulté à être noire en France ou quoi que ce soit ensuite au mois de mai il y a la tendresse de Julie Beurès que j'ai envie d'aller voir au bouffe du nord Julie Beurès dont j'avais vu Désobéir qui est l'une des pièces qui m'a le plus marquée depuis que j'ai commencé à aller au théâtre et donc là elle refait à peu près la même chose c'est à dire qu'elle va partir des histoires personnelles de comédiens cette fois pas de comédiennes mais de comédiens pour parler de la virilité à chaque fois elle travaille sur les idées reçues et les idées que les spectateurs peuvent avoir sur les comédiens ou les comédiennes pour désobéir en fait ces comédiens et comédiennes cassent d'eux-mêmes les préjugés qu'il y a sur eux et donc j'ai vraiment hâte de voir ça ensuite à la MC 93 et oui j'ai décidé d'aller voir tous les spectacles de cette salle il y a la comparution d'Aurélia Lurcher mis en scène par Guillaume Cayet qui est une pièce sur les violences policières et qui est une pièce sur la recherche de la vérité et de la justice et donc j'ai envie de voir ça juste pour la thématique et j'ai envie de voir comment ce sujet est traité ensuite au théâtre du nord il y a sœur de Marine Bachelouane Guyenne Penda Diouf et de Karima El Karaz bon j'adore Marine Bachelouane Guyenne donc évidemment ce spectacle m'intéresse ce sont des lectures de textes de ces trois autrices donc trois autrices racisées qui vont parler de leur vie personnelle et de leur histoire intime et de l'histoire coloniale donc évidemment ça m'intéresse pour ça et je pense que les trois histoires ensemble si ça fait comme dans Circulation Capitale de Marine Bachelouane parce que là c'est à peu près la même thématique on va dire des vies qui se répondent je sais d'avance que ce sera magnifique enfin j'ai aucun doute en mai toujours il y a une pièce qui s'appelle Braza Ouida Saint-Denis qui est un texte d'Alice Carré qu'elle met en scène également au TGP qui travaille aussi sur le documentaire et la fiction à travers des expériences et des témoignages de femmes de ces trois villes là et c'est une enquête en fait sur les tirailleurs les tirailleurs d'Afrique qui venaient en France et qui se sont fait massacrer qui est un pan de la seconde guerre mondiale qu'on n'étudie absolument pas et donc pareil encore une fois c'est utiliser le théâtre comme lieu de mémoire et je pense que ça peut être extrêmement intéressant surtout si vous n'êtes pas au clair sur ces pans de l'histoire là parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas trop et donc elle va travailler sur la décolonisation de l'Afrique et évidemment que ça m'intéresse rien que dans mon objet de recherche mais même en règle générale je pense que ça peut être bien de se souvenir de tout ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale et la décolonisation et je vois que dans son projet de pièce Alice Carré parle des conséquences que cela a eues sur la société contemporaine et c'est vrai et donc c'est extrêmement important d'aller voir cette pièce là c'est rare en plus les pièces qui parlent des tirs ailleurs et donc c'est des histoires qu'on entend peu au théâtre donc autant y aller quand le théâtre peut aussi servir de lieu pédagogique c'est tout aussi bien et enfin pour le mois de juin évidemment que je vais vous dire d'aller voir place de la vie qui est une pièce qui est une pièce sur laquelle j'ai travaillé pendant un an qui est une pièce intime qui travaille sur la binationalité et sur le fait d'être perdue face à sa propre identité en tant que réfugiée politique d'avoir une part arabe et une part française et qui travaille beaucoup sur cette dichotomie là et je n'ai pas encore pu voir ce spectacle que je n'ai pu travailler que sur le texte et j'ai hâte de la découvrir et c'est vraiment beau et c'est sincère et par rapport à tout ce qu'il se passe en ce moment en Afghanistan voir lire des pièces sur l'exil sur les réfugiés politiques pour savoir comment ça se passe autant au niveau administratif que dans la vie d'une personne je crois que c'est important je crois que c'est nécessaire et puis c'est très beau donc je vous invite vraiment à aller voir son travail il y a aussi au mois de juin une pièce qui s'appelle je m'en veux mais l'état demeure duc du chêne et du royal velours qui est la première pièce que j'ai vue en tant qu'invité c'était ma première accréditation en 2019 et c'est une pièce qui reprend toutes les années du quinquennat de Macron de l'année électorale jusqu'à aujourd'hui la pièce s'arrête au moment où le spectacle est joué donc en juin on aura les six années et donc les six heures du spectacle sur la politique française et sur le théâtre français parce que Hugues Duchesne travaille autant sur ce qu'il se passe dans le milieu théâtral que dans la politique il entrecroise l'histoire politique et son histoire personnelle dedans il montre comment les deux influent l'un sur l'autre c'est intelligent c'est très drôle j'adore ce spectacle et j'ai vu que trois heures sur six et j'ai hâte de voir la suite j'ai hâte de voir comment Hugues Duchesne s'est emparé du Covid et de tout ce qui s'est passé au niveau politique depuis un an notamment oui je sais pas j'ai une tendresse particulière pour ce spectacle et j'espère que vous irez le voir parce que vraiment c'est le spectacle c'est le spectacle qui m'a donné envie de travailler sur le théâtre politique donc vraiment foncez-y au théâtre 13 en juin au théâtre de Gennevilliers il y a passé je ne sais où qui revient de Lazare qui est une pièce sur la mémoire de la guerre d'Algérie qui a été créée apparemment il y a dix ans et donc que j'ai totalement loupé parce que je ne m'intéressais pas encore au théâtre à cette époque et qui est sur la mémoire refoulée et les trous de l'histoire de France donc évidemment que je vais y aller et d'après ce que je lis ça a l'air d'être à moitié historique à moitié onirique donc ça m'intéresse d'autant plus quand c'est un travail sur non pas seulement la mémoire historique mais aussi le souvenir personnel et tout ce qu'il y a en fait entre les deux je pense que ça peut être très chouette donc j'irai voir ça à Gennevilliers le dernier spectacle que j'irai voir c'est Les forteresses de Gurshad Chaheman à la MC93 encore une fois qui est une pièce d'un metteur en scène franco-iranien Les forteresses en fait est une histoire sur la révolution de 79 sur la guerre entre l'Iran et l'Irak à partir de trois vies donc la vie de sa mère et de ses deux tantes en essayant de montrer à la fois le destin personnel et le destin universel avec le destin historique on va dire et j'aime beaucoup ces entrecroisements là je crois que vous l'avez vu dans tout ce qui me touche parce que moi aussi je pars du principe que l'intime est lié au politique et de voir l'articulation entre les deux généralement ça a quelque chose de beau puis ça permet aussi de remettre l'humain au centre je trouve par rapport à des événements historiques qui sont tellement factuels et tellement graves en fait qu'on oublie la dimension humaine et on oublie quand on compte le nombre de morts dans une guerre de se dire que c'est des dessins personnels qui sont arrêtés à un moment c'est très bête dit comme ça mais c'est vrai et donc de voir les événements historiques d'une autre façon et à travers un autre regard et avec des informations que l'on n'a pas en temps qu'occidentaux parce qu'on nous apprend pas forcément ça à l'école et c'est dommage en même temps il y a tellement de choses qui se passent que c'est impossible que j'ai très envie de découvrir ça enfin quand le théâtre me permet de me remettre à niveau sur des événements historiques qui en plus sont relativement contemporains parce que là on parle des années 70 j'adore l'utilité mémorielle en fait du théâtre ça me touche énormément donc voilà c'était 30 spectacles à voir pour la saison 2021-2022 tous les mois j'essayerai de mettre les spectacles que je vais voir comme je vous ai dit au début de cette vidéo si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne vous pouvez le faire si vous voulez me suivre sur Twitter et Instagram aussi n'hésitez pas à me dire quel spectacle vous allez voir dans la saison en commentaire et à liker cette vidéo et la partager et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre